Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre Mme Diane Le Boutilier, préfète de la MRC Rocher-Percé. Parce que les employeurs, ce qu'il y avait comme discours, c'était « Écoutez, nous, on forme la main-d'oeuvre, puis nos emplois sont saisonniers, on voudrait bien les gens les embaucher à l'année. Sauf qu'on ne peut pas, tu sais, en agriculture, tu ne peux pas faire de semences au mois de janvier. » Nouveau service au Centre Action Bénévole, qu'est-ce qu'on perçait? Le but de ce service-là est d'accueillir la personne dans son besoin d'information, de l'accompagner et répondre à son besoin. On travaille principalement avec les services gouvernementaux. On discute de vie politique avec M. Gaétan Lelievre, ministre des Régions et député de Gaspé. C'est important que les gens puissent vraiment réaliser qu'on est accessible, qu'on est là pour les aider. On est en région, puis je suis conscient que les gens ont besoin d'avoir un contact direct avec leurs députés. Puis ça, je tiens à le faire, dans la mesure du possible. Puis j'aime bien mieux rencontrer mon monde dans le comté qu'à Québec, avec toute la grosse machine gouvernementale. Mais malheureusement, il y a des obligations qui se rattachent au poste de milice, puis il faut trouver un équilibre entre les deux. Et la capsule divertissement avec Mme Jocèle Couvier. Autrefois, le hockey, c'était assez différent. Il y avait jusqu'à 30 joueurs sur la patinoire. Ça te fait pas mal de monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission « Reflet d'ici ». Alors, on débute l'émission de cette semaine avec une entrevue avec notre préfet, Mme Diane Leboutillier. On fait le point sur les dossiers chauds dans notre MRC. Bien, mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio la préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier, pour notre rencontre mensuelle habituelle. Et naturellement, parler des dossiers chauds de la MRC du Rocher-Percé. Alors, bonsoir, Mme Leboutillier. Bonsoir, Mercos. Ça va bien? Ça va toujours bien. Bien, juste au niveau de la température, c'est un peu humide, mais on n'a pas le choix de vivre avec la réalité. Oui, mais c'est rien. En fin de semaine, on avance d'une heure. Oh, quel beau temps. On est sur l'autre bord. On regarde le cap. Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas se rencontrer ce mois-ci sans parler d'un dossier qui, c'est le cas de dire, est vraiment chaud. Le fameux dossier de la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement conservateur, qui est de moins en moins populaire, du moins au niveau du secteur des régions du Québec. Ça a des conséquences et ça va avoir des conséquences dramatiques pour notre milieu. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans les derniers jours et on va en discuter aujourd'hui. Vous vous êtes même déplacé une coalition directement à Ottawa pour rencontrer la ministre Finlay. Madame Finlay, c'est ça. Ça fait qu'on est allé mercredi dernier rencontrer Madame Finlay à Ottawa. Puis, il fallait le faire. Il fallait le faire le 27 février. Puis, parce qu'il y avait beaucoup de représentations qui s'étaient faites depuis l'automne. Il y avait eu des manifestations sur le pont à Camelton. Puis, on en a beaucoup entendu parler. Puis, vous savez que cette réforme-là s'est arrivée, tout est arrivé à l'été avec la fameuse loi Mammouth. Donc, ça s'est été inclus à l'intérieur de cette loi-là. Puis, on commence seulement à en avoir les… on commence vraiment à évaluer les impacts que la loi va avoir au niveau des régions. Puis, tu sais, comme tu disais, on est les premiers à s'en être rendu compte. Parce que nous, on avait déjà dénoncé en février 2012 dans la MRC du Rocher-Percé, on avait eu une conférence de presse où on dénonçait un petit peu ce qui s'emmenait, ce qu'on voyait arriver. Puis, ce qui a été intéressant du voyage aussi, c'est que d'abord, on a fait le voyage en autobus. Puis, on est parti de Grande-Rivière à 5 heures le matin pour arriver à 9 heures le soir à Ottawa. Je peux te dire que tout le monde était pas mal raqué. Puis, à l'intérieur des gens qui étaient en place, on avait des gens… il y avait des chômeurs, il y avait des élus, il y avait des représentants de chambres de commerce. Puis, on avait des entrepreneurs, des entrepreneurs du secteur des pêches, des entrepreneurs du secteur du tourisme, des entrepreneurs du secteur de l'agriculture et de la forêt. Fait qu'on a pris des gens tout le long en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est la première fois qu'on se voyait, parce qu'on se parle au téléphone, en appel-conférence, mais là, vraiment, qu'on se voyait. Tout le monde avait le même discours. Fait que quand on a rencontré le 27, la journée était cidulée, là, de 7 heures le matin à 7 heures le soir, on a rencontré des journalistes, on a rencontré les partis d'opposition, le NPD, le Parti libéral, le Bloc québécois. Fait que, vraiment, on a rencontré tout le monde pour leur expliquer, « Voici ce qui se passe chez nous ». Puis, ça affecte et les prestataires d'assurance-emploi, mais ça affecte aussi les employeurs. Parce que les employeurs, ce qu'il y avait comme discours, c'était « Écoutez, nous, on forme la main-d'oeuvre, puis nos emplois sont saisonniers, on voudrait bien les gens les embaucher à l'année. Sauf qu'on ne peut pas, tu sais, en agriculture, bien, tu ne peux pas faire de semences au mois de janvier. Tu sais, ça fait que ça se passe, là, au printemps, à l'été, puis à l'automne. Puis, après ça, on tombe dans la saison morte. Puis, c'est la même affaire en forêt. Il n'y a pas de sylviculture, on ne plante pas d'arbres au mois de janvier. Tu sais, ça fait que souvent, les gens, là, ils vont travailler pour des périodes de six mois. La même chose au niveau touristique, la même chose, ça fait que… Puis, les entrepreneurs disaient, nous, on investit dans nos entreprises, on essaie de mécaniser, tu sais, on veut se diversifier, mais les gens qu'on forme, on veut les voir revenir. Quand, là, on est dans la saison, il faut que ça produise. Puis, ce qu'on a amené aussi, c'est, comme on prend dans le secteur des pêches, dans le secteur des pêches, là, quand la pêche est vraiment débutée, puis que, là, les gens, là, ça travaille, c'est sept jours par semaine, puis on parle de 10, 12 heures par jour. On disait, écoutez, il n'y a pas personne qui peut maintenir cette cadence-là de travail onze mois par année, là, c'est impossible. Fait qu'il y a des gens qui se refont des forces pendant l'hiver, là. Fait qu'il y avait cette problématique-là. On a amené aussi, on était très conscients de dire, écoutez, on n'est pas, oui, il faut probablement qu'il y ait de réformes qui se fassent au niveau des lois d'assurance-emploi, parce qu'il y a des lois qui sont vieilles. Oui, on est en pénurie, on est en pénurie de main-d'oeuvre, puis les gouvernements le savent, on le sait, on en parle beaucoup. On parle qu'en 2015, il va y avoir 9 000 emplois disponibles en Gaspésie. C'est dans la façon dont on fait les choses et on applique la loi de façon très sauvage. Puisqu'on entendait encore dernièrement, quand on parle de quotas, quand on parle de, tu sais, comment tu peux évaluer le physique de quelqu'un, qu'est-ce que ça vient faire d'une prestation d'assurance-emploi, pourquoi on va aller surveiller devant la porte de quelqu'un ce qui se passe. Puis on disait au gouvernement aussi, écoutez, c'est pas les chômeurs qui placent de l'argent dans les paradis fiscaux au Bahama, là. Ce ne sont pas les chômeurs non plus. Quand on regarde le 100 kilomètres, les sénateurs, s'ils font 100 kilomètres, ils ont une prime de 22 000 $. Est-ce que vous allez offrir cette prime-là aux chômeurs qu'il faut qu'ils fassent 100 kilomètres? Puis je vous dirais qu'on s'est fait expliquer, parce qu'on a eu aussi une formation par le MAS. Le MAS, c'est un regroupement qui défend les chômeurs, qui disait, là, quand on parle du 100 kilomètres, on nous donnait l'exemple, un employé, on a beaucoup de Gaspésiens qui travaillent en ville sur la construction, qui vont faire, qui vont chercher les fameux timbres, là, l'été et l'automne. Puis, à un moment donné, bon, il y a des mises à pied, ils reviennent passer l'hiver dans leur famille en attendant de retourner. Mais la nouvelle loi de l'assurance-emploi, là, c'est que si tu te déplaces à Montréal pour travailler, bien, si on a besoin de toi, là, au mois de janvier à Montréal, tu vas te redéplacer à Montréal. Fait que là, on ne parle plus du 100 kilomètres, là. Il y avait un emploi, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le milieu forestier, un monsieur des îles de la Madeleine. Il dit, moi, je suis six mois par année, je travaille en forêt en Gaspésie. Après ça, je retourne passer l'autre six mois chez nous parce qu'il n'y a rien en forêt. Bien, s'il y a de l'ouvrage en Gaspésie, là, l'assurance-emploi peut l'appeler pour dire, tu t'en viens travailler en Gaspésie parce que tu es là six mois par année, tu es habitué à y aller. Ça fait que tu y vas, sinon, tu n'auras pas tes prestations. Fait que ça dépense largement le cadre, là, du 100 kilomètres, là. Donc, oui, à la réforme, en tenant compte de nos réalités, il y a des choses qu'on peut réformer. Il faut vraiment tenir compte des réalités. Oui, puis on ne peut pas appliquer des politiques mur à mur. Mais je vous dirais, on a pu rencontrer tout le monde. Ça, j'imagine que tout le monde comprend, sauf le Parti conservateur. Sauf le Parti conservateur. L'INPB, j'imagine, sont 150 % derrière vous. Le Parti libéral, le Bloc québécois, c'est ça. Tout le monde était... Mais le gouvernement conservateur a complètement fermé. Et la délégation a eu l'honneur de rencontrer un député conservateur, oui, qui venait du Yukon. Bon. Fait qu'on l'a pris. On était d'un océan à l'autre. Ils ont appliqué la devise du Canada. Fait qu'ils ne comprenaient absolument rien de ce qu'on disait. Mais comment vous avez été reçus là-bas? Vous en faisiez partie de cette coalition-là. Comment vous avez été reçus là-bas? C'est sûr que la NPD et le Bloc vous avaient reçus. Mais l'avez-vous rencontrée, en fin de compte, la ministre? Bien, la ministre Finlay, il y a cinq personnes qui l'ont rencontrée. Puis nous, on a assisté aux délibérations à l'Assemblée. Puis je vous dirais qu'aux délibérations à l'Assemblée, elle était là, peut-être à 20 pieds de moins. Nous, on est sur des balcons. Puis elle, elle était plus bas. Mais de tenir un discours en chambre que les travailleurs, les prestataires d'assurance-emploi sont des voleurs, sont des paresseux. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un tienne un discours comme ça. Ça fait qu'aussitôt que les rencontres se sont terminées, tout de suite, nous, vive les nouvelles technologies. Tout de suite, il y avait des gens qui étaient avec nous, qui avaient des contacts, qui avaient une coalition qui était en train de se former. Parce que pendant notre rencontre, on pouvait peut-être le rappeler aux téléspectateurs, il y avait des manifestations qui se faisaient sur l'ensemble du territoire de façon solidaire pour appuyer votre visite à Ottawa. C'est ça. Ça fait que pour dire, écoutez, on n'est pas tout seul, puis regardez ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a vraiment, du gouvernement conservateur, une fin de non-recevoir. Puis je vous dirais, c'est aberrant. Ils fonctionnent vraiment dans une bulle. Puis c'est l'Est contre l'Ouest. C'est vraiment, c'est le Québec et les Maritimes. Ça fait qu'eux, ils sont tellement loin des régions. Mais c'est... Puis eux, les régions, ça importe peu. Pourtant, là, on disait, écoutez, si demain matin, on fermait toutes les entreprises saisonnières, le Canada mourrait de faim. Il n'y aurait plus de pêche, il n'y aurait plus d'agriculture, il n'y aurait plus rien qui se ferait en forêt. On mettrait complètement l'économie, puis on mourrait de faim. Les gens ne seraient plus là. Ça fait que là, il y a une coalition qui s'est formée, là, des syndicats, de tous les syndicats. Ça représente 1,2 million. Donc, suite à cette rencontre-là, on n'en demande pas, là. Donc, ça se continue. Ah oui, oui, ça se continue. Puis je vous dirais même, au niveau de la table d'assurance-emploi, nous autres, en revenant lundi, on avait un appel-conférence. On en a un autre lundi prochain. On est en train de mettre des choses en place. On est en train, là, c'est vraiment un début. Donc, l'étape suivante, je comprends bien, mobilisation des syndicats. Mobilisation des syndicats. Il y a des employeurs aussi qui sont en train de se mobiliser aussi, puis qui veulent préserver leur main-d'oeuvre. Ça fait que ça se continue, puis les gens vont être mis au courant. Là, il y a une grosse, grosse manifestation qui s'organise à Montréal au mois de mai pour la fête des travailleurs, qui serait le 3 mai. Sauf que nous, ici, vous comprendrez que le 3 mai, on est en pleine saison de la pêche. Mais on a dit, écoutez, on est capable de faire des choses chez nous aussi, là, pour mobiliser notre milieu. Puis on demande aux gens de rester mobilisés, là, c'est important. Ce qui nous inquiète actuellement, je vous dirais, c'est le trou noir. Bien oui, c'est ça. On sait que, moi, je suis au courant que le regroupement des employeurs qui touchaient beaucoup le secteur des pêches a fait des approches, puis est en train de se faire des maillages avec le secteur forestier, puis le secteur du tourisme. Il y a des emplois qui sont disponibles au secteur des pêches. Ça fait que les gens peuvent contacter le regroupement des employeurs qui ont leur bureau à l'École des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière. C'est M. Jean-Paul Shannon qui est le responsable. On devait, au départ, eux devaient faire venir, on parlait de 20 mexicains. Là, on parle peut-être de huit, mais je vous comprendrais que moi, je priorise beaucoup plus qu'on nourrisse notre population que nourrir les autres. Je serais été bien ordonnée, je commence par soi-même. Ça fait qu'on invite les gens, vraiment, sur une base volontaire, d'appeler puis de contacter M. Shannon pour offrir leur disponibilité. Parce qu'il faut bien être conscient que, de la façon avec laquelle les choses se déroulent actuellement, on va devoir y faire face à ce trou noir-là et il va falloir se donner des solutions par nous-mêmes, que ce soit au niveau MRC1, même au niveau du gouvernement provincial. Oui, puis on ne peut pas attendre actuellement après les gouvernements, donc on essaie de mettre des moyens en place chez nous. Donc, vous êtes en contact avec des solutions qui seraient peut-être de l'ordre provincial. Oui. Il y a un mot de solution qui doit être en train de se préparer, parce que je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que pour cette année, on va être obligé de vivre avec les conséquences-là. Bien, je vous dirais que la loi ne changera pas demain. Bien, c'est ça. Puis le gouvernement, puis c'est ce qui est vraiment triste aussi, c'est que d'entendre la ministre Finlay dire, écoutez, il n'y a aucune étude d'impact qui a été faite, puis on réagira au fur et à mesure. Mais tu ne peux pas réagir au fur et à mesure, parce qu'il y a des gens qui vont avoir faim. Il y a des gens, là, les comptes d'électricité rentrent, les paiements doivent se faire. Ça fait que ce qu'on a regardé actuellement, c'est mettre, moi, là, ça a été de prendre des contacts avec le centre de santé, au moins d'assurer un filet de sécurité, puis dire, écoutez, si vous avez des gens, là, ça se peut que ça arrive au niveau des services, les gens sont plus anxieux, que ça augmente les problématiques, différentes problématiques dans le milieu, tu sais, là, de… Au niveau social, oui, oui, vraiment, là, puis, tu sais, là, de dire, bien, écoutez, il faut que tout le monde soit vigilant, puis on dit, bien, il y a le regroupement des employeurs, là, qui travaille très fort, ça fait qu'on se retourne, là, ça fait qu'il y a des choses qui sont mises en place dans le milieu pour essayer, là, de faire face, là, au trou noir, puis même le milieu, le milieu des affaires aussi, là, les gens nous disent, écoutez, il y a une baisse, on sent que les gens… Pour la part de perdre notre main-d'oeuvre, on a des… pour bien des employeurs, c'est de la main-d'oeuvre qui est spécialisée. Oui, c'est de la main-d'oeuvre spécialisée. Et puis, on cherche pratiquement à les envoyer ailleurs pour créer de l'emploi à temps plein, quelles que soient les conditions, quelles que soient les distances, quelles que soient nos réalités. Puis, tu sais, Mirko, ce qui est difficile à comprendre, aussi, c'est qu'on a vécu la crise du poisson de fond. On a vécu la crise forestière, puis on a perdu du monde dans les deux… Depuis une quinzaine d'années, là, tout le monde travaille fort pour diversifier, là, l'économie des milieux. Et là, tout d'un coup, on nous arrive avec ce genre de loi-là qui, comme je disais tantôt, est appliquée de façon très sauvage, puis qui va affecter surtout les jeunes. Parce que, moi, ce n'est pas les gens, là, autour de la soixantaine qui vont quitter, c'est probablement les jeunes familles. Fait qu'en arrière de tout ça, on ne veut pas, tu sais, là, un moment donné, on dit, on ne veut pas être paranoïaque, mais en même temps, tu te dis, écoute, est-ce que l'objectif, c'est vraiment de fermer les régions, puis qu'après ça, le gouvernement va avoir beau jeu, il y a beaucoup de ressources naturelles en Gaspésie, on en entend parler, fait que s'il n'y a plus personne en Gaspésie, on va pouvoir les exploiter comme on veut. Est-ce que c'est ce qu'ils ont en arrière de la tête, tu sais, là, c'est… Donc, on est très attentif à ce qui se passe. On est très attentif, on ne lâchera pas le morceau, puis si le gouvernement pensait qu'il mettait de l'eau dans le gaz, bien, il s'est trompé parce qu'il a mis de l'huile sur le feu. Donc, on risque fort bien de discuter encore de ce dossier-là lors de notre prochaine rencontre. Oui, oui, oui. Et restons un peu sur le sujet de l'importance des régions, du développement des régions et de la façon dont on peut arriver à garder les gens en région. Faisons une petite parenthèse sur le fameux projet d'école alternative à Val-d'Espoir, un projet que, si je ne me trompe pas, va être appuyé par la MRC du Rocher-Percé. Oui, le projet va être appuyé par la MRC du Rocher-Percé parce que je vous dirais que pour nous, les écoles de villages, les enjeux sont importants parce qu'on parle au gouvernement d'occupation de territoire. Les députés ont aussi été informés. Puis, il y a un bout aussi qui nous appartient aux politiques parce que vous comprendrez que les gens, au niveau des commissions scolaires, c'est qu'on applique des lois. Puis, il y a une loi de l'instruction publique, puis on applique la loi de façon intégrale. Fait qu'il y a des représentations qui sont à faire. Puis, moi, le dossier a été amené aussi à la conférence régionale des élus. Puis, vraiment, on va s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas seulement, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à notre MRC. Parce que moi, la crainte, c'est qu'on parle de l'école de Val-d'Espoir. Après ça, on va parler d'école de Sainte-Thérèse. Après ça, on va parler d'école de Gascon. Ça fait qu'on n'a aucun intérêt à fermer nos petites écoles. Il y a des façons de faire les choses. Et nous, vraiment, là, on va défendre l'occupation, l'occupation de nos territoires. Parce que pour nous, c'est vraiment important, c'est majeur. Puis, on sait aussi que si on centralise les écoles vers les plus grandes municipalités, les nouvelles familles qui vont arriver vont probablement aller s'installer autour des écoles. Ça fait qu'on dévitalise ainsi nos milieux. Ça fait que ça, là, on est très vigilants par rapport à ça. Puis, on va travailler le dossier. On va regarder aussi avec les commissions scolaires, la conférence régionale des élus, les élus de notre MRC. Puis, sûrement, les élus des autres MRC aussi vont être interpellés à ce niveau-là. Puis, c'est un beau geste de solidarité de la part de la centre des MRC, d'avoir cette ouverture-là à l'implantation d'une école alternative à Val d'Espoir. Je suis quand même impressionné. Ça a passé, ça a bien été. Tout le monde est dans le même sens. Ça va être apporté, oui. Parce que, je vous dirais, tout le monde est confronté par ça. À cette réalité-là. À cette réalité-là. Puis, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il faut qu'on arrête de perdre nos acquis en pièces détachées. Tu sais, là, puis ça, ça s'est fait pendant longtemps. Ça fait grand. On ne veut plus perdre. Au contraire, on doit maximiser ce qu'on a, puis offrir des services, là, sur l'ensemble du territoire. Bien, parlant de maximiser ce qu'on a, une belle façon de faire, c'est le compostage. Oui. Alors, c'est un autre sujet. Ah oui. En glissant sur… On récupère. On récupère. Oui, c'est ça. On récupère. Donc, au niveau du compostage, ça va toujours bien. On atteint nos objectifs. Oui, oui. Et puis, c'est toujours important de sensibiliser notre population. C'est ça. C'est important de le faire. C'est sûr qu'on a débuté au mois de septembre. C'est une première année, on fait essais-erreurs, on prend les commentaires des gens. Puis là, bien, on a vécu, hein, on a vécu les froids cet hiver où la moitié du bac nous revenait. Ça faisait des popsicles de compostage, là. Oui, c'est ça, tu sais. Mais c'est pas seulement nous qui avons vécu ça, hein. Heureusement, le Québec étant ce qu'il est, là, il fait pas juste froid des fois à Gaspésie, il fait froid ailleurs aussi. Mais on prend quand même l'expérience, là, à ce niveau-là. Et on se doit, là, de poursuivre au niveau du compostage parce que, vous savez, le beau temps s'en vient, hein. Oui. Et la récolte va se faire en fonction que les gens utilisent le service et surtout, au fond, une pratique écologique de la gestion de leurs déchets. C'est ça. Parce qu'il faut les avertir, les gens à la maison, si vous ne pratiquez pas de façon convenable, vous allez certainement avoir des odeurs autour de la maison parce que ça sera pas aussi régulier. L'accueillette va se faire en fonction que tout le monde participe. C'est ça. Je vais vous donner un peu de détails là-dessus. Bien, je vous dirais, là, qu'au mois de mai, là, si les gens vérifient dans leur calendrier, l'accueillette du bac brun va se faire à toutes les semaines. L'accueillette du bac vert va se faire aux deux semaines ainsi, là, que celle, là, du bac bleu. Fait qu'il faut vraiment s'assurer. Puis, on demande aux gens aussi de ne pas mettre de sacs en plastique. Dans le bac brun. Dans le bac brun. Dans le bac brun, là, même, on parle de sacs en plastique qui sont compostables. Sauf que, vous savez, les gens qui travaillent sur le site, là, ils doivent… T'es obligé de faire les sacs parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, des fois, on pense bien faire parce que, des fois, souvent, on aime la propreté. Moi, j'étais de ceux-là, là, puis je comprenais pas, là, le pourquoi. C'est bien de le dire. Oui. C'est que, là, ça implique que la personne au site est obligée d'ouvrir chaque sac. Bien, c'est ça, là. Ça fait que, tu sais, là, quand le camion arrive, là, puis qu'il te met tout ça, là, déjà, on a des gens qui nous disent, moi, là, je trouve ça difficile, c'est ma poubelle à moi, là. Mais imaginez, là, les poubelles, là, c'est les poubelles de tout le monde, de la MRC. C'est ça. Ça fait qu'on veut éviter qu'il y ait du verre, on veut éviter, ça fait qu'il y a vraiment une vérification, là, qui est à faire. Ça fait que pour aider les gens, là, qui sont en place, puis vraiment, là, on va être gagnant, là, de bien faire les choses. Puis ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est que, là, il y a d'autres municipalités qui nous contactent, puis qui disent, écoute, on sait, là, que nous, on va devoir, tu sais, là, en 2020, là, il va y avoir une obligation de composter. Ça fait qu'il y a des gens, là, qui nous regardent faire, puis qui nous disent, regarde, nous, on doit aller là-dedans. Ça fait qu'est-ce que vous pouvez nous aider? Ça fait que, nous, là, vraiment, ça va faire plaisir. Puis la beauté de la chose, c'est que j'imagine que dans le prochain mois, du moins, probablement, la période estivale, vous allez sûrement avoir des chiffres très intéressants à nous présenter comme habitude. Oui, 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 oui. Et déjà, lors d'une de nos dernières rencontres, on voyait, là, que ça fonctionnait bien, puis c'était impressionnant, là, comme répercussion. Puis je te dirais, là, aussi, Mirko, on a eu, les gens, là, qui travaillent au compost, on a toujours notre agent vert. Oui. Ça fait qu'il a fait le tour, il a mis, puis on a mis, il y a des avis qui ont été mis sur les poubelles. Ils ont pris aussi les adresses de tous les gens, là, quand ils sont allés vérifier. Ils ont pris les adresses, ils ont appelé les gens, parce que des fois, c'est pas par mauvaise volonté, là, mais il y a eu une belle réceptivité des gens, puis ça s'est amélioré. Ça fait que, tu sais, là, nous aussi, là, si on dit, il y a de l'éducation, puis on va continuer de le faire, ce qu'on vise au mois de juin, là, c'est que 70 % des gens font du compostage. Puis aussi, on a une très belle réception, là, de tout, des entrepreneurs, des restaurants, là, puis ça s'implique, là, puis les gens veulent, là, ça fait que, tu sais, il faut être fier. Ah, parce que j'imagine que lorsqu'on va arriver en période estivale, pour le point de percée, le compostage, ça doit représenter beaucoup, là. Beaucoup. Au nombre de restaurants qu'il y a sur le territoire. Les usines, là, tu sais, là, c'est nous, au niveau, là, tout ce qui est des produits de fruits de mer, là, puis… Il va y avoir du bon… puis il va sûrement avoir du compost aussi disponible. Il va y avoir du compost disponible. On est en train, là, de regarder ça, puis je vous dirais qu'au printemps, là, on va avoir une coupe de ruban, on va inviter les gens à venir voir, puis on pourra leur remettre du compost, puis même nos terres, les terres agricoles, là, on va pouvoir enrichir. On termine sur une note très positive en ce qui concerne le concours On aime l'hiver. Oui. Nous allons pouvoir donner le nom du gagnant. Ce n'est pas nécessairement un gars de la MRC Rocher-Personne, mais… Non, c'est ça, mais sais-tu que, Merco, on a eu 14 503, tu sais, là, de participation, là, de gens qui sont allés cliquer, là, sur… Puis la personne qui a gagné, c'est une personne, là, qui vient de la région de Chaudière-Appalaches, M. André Bernard. Et puis, là, on rappelle que c'est le concours, il s'appelait On aime l'hiver. On aime l'hiver, puis il y avait un forfait à gagner, deux nuits d'hébergement à la base plenaire de Bellefeuille, un repos table d'eau au sueur de Parbeau, des randonnées en traîneau à chien, puis massage au centre de ressourcement au coin de la Berge. Ça fait que ça a été, là, un super de beau forfait, fait qu'on va faire connaître la Gaspésie à quelqu'un de l'extérieur, mais ça aurait pu être aussi quelqu'un de chez nous, là, qui aurait pu gagner, ça fait qu'on invite les gens à les voir. Ça fait qu'on invite les gens à les voir. Puis souvent, quand les gens viennent, ils ont des belles expériences. Oui. Mais elles se font de bons ambassadeurs de notre réalité touristique. Exactement. Ça fait qu'on encourage les gens à retourner, là, à aller voir, on va… De toute façon, attendez, merci de Rocher-Percé, on aime, on aime l'hiver, on aime l'été, le printemps. Puis c'est vraiment, c'est un slogan qui nous appartient, qui est réservé à notre MRC. Ça fait qu'on invite les gens, là, à aller vérifier. Puis en même temps, ça donne aussi qu'est-ce qui se passe chez nous. Ça fait qu'ils s'en passent, les activités, là. Ça fait qu'on n'a aucune raison de s'ennuyer. Madame Leboutillier, merci beaucoup de votre visite à votre avis. Ça fait plaisir. On se revoit au mois d'avril. Parfait. Merci beaucoup. La semaine dernière, je recevais en studio le ministre des Régions, responsable de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Vous savez, travailler en politique aujourd'hui, eh bien, c'est très demandant. J'ai discuté de cette réalité avec M. Lelièvre, et comme vous allez pouvoir le constater, travailler en politique, ce n'est pas un travail de tout repos. En préparation de l'entrevue, M. Lelièvre, on discutait ensemble un peu de ce que ça pouvait représenter comme travail d'être à la fois député et ministre des Régions, et aussi sur le temps de travail que ça pouvait impliquer de votre part d'être autant présent sur le territoire que d'avoir à travailler directement à Québec. Je crois que dans une semaine, vous avez un horaire qui est très, très chargé, mais les gens à la maison, des fois, ne réalisent pas toujours en quoi consiste votre travail et puis à quoi ça peut ressembler au niveau des disponibilités du temps que vous êtes sur le territoire versus le temps que vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voudriez un peu partager avec nous ce que vous vivez en tant que ministre? C'est votre première fois en tant que ministre aussi. Ça doit être tout un défi pour vous à relever et toute une aventure aussi, puis une tâche de travail que les gens ne soupçonnent pas bien souvent. C'est sûr que la tâche est assez importante, mais on s'y attendait. La région est tellement en besoin que d'être député ou ministre, c'est clair que c'est en proportion. Écoutez, mon horaire, moi, depuis le 19 septembre, le jour de mon assurmentation comme ministre, ça ressemble à quelque chose comme quatre jours semaine à Québec et deux jours par semaine, une journée et demie à deux jours en région. Normalement, je pars le lundi matin de chez nous en direction de Québec. Je visite mon comté, souvent le côté nord, le secteur de Saint-Anne-des-Monts, le secteur de l'Estran-Grande-Vallée. J'en profite par la route pour arrêter et rencontrer les citoyens, les organismes, les municipalités. Donc, lundi midi, départ de Gaspé. Arrivée en soirée, dépendamment des arrêts qui sont prévus et de la météo, on arrive en soirée lundi soir. Mardi, mercredi, jeudi, c'est l'Assemblée nationale. Et le vendredi, au cabinet, une demi-journée généralement de travail. Donc, pour revenir vendredi soir à Gaspé. Quelquefois, je peux partir le jeudi soir aussi. Après l'Assemblée nationale, je peux partir le jeudi si la météo est belle. Six heures, sept heures le soir. Donc, on arrive à un heure, deux heures du matin. Mais ça me permet d'avoir ma journée de vendredi dans le comté. Donc, c'est sûr que c'est un… L'avantage, bon, d'avoir un ministère, c'est qu'on est près des décideurs. Nous sommes 23 ministres avec notre premier ministre. Puis, c'est l'accès à l'ensemble des autres ministres qui fait en sorte qu'on peut, je crois, mieux aider notre région. Parce qu'on a accès facilement à l'ensemble des autres ministres, à la première ministre. On se rencontre une fois par semaine. Généralement, mercredi, nous avons un conseil des ministres de trois à quatre heures. Puis, c'est là qu'on en profite pour échanger avec les ministres avec lesquels on a des dossiers. Par contre, c'est plus exigeant en termes de temps à Québec. Il y a aussi au cabinet, parce qu'on a un cabinet avec des employés, une machine. Donc, on doit mettre du temps avec notre cabinet. Moi, c'est le ministère des régions. Donc, je partage une partie des affaires municipales avec le ministre des Affaires municipales, M. Gaudreau. Donc, j'ai des employés qui sont là. Donc, il faut que je supervise, que je travaille avec ce monde-là aussi. Et aussi, comme ministre délégué aux régions, à l'ensemble des régions du Québec, bien, ça m'amène aussi à me déplacer dans l'ensemble des régions, pour notamment le dossier de la ruralité. Donc, être ministre, oui, ça a des bons côtés. Je pense qu'on a accès aux décideurs, à des budgets, aux décisions plus rapidement. Mais par contre, ça demande plus de temps à l'extérieur de ton comté. Par exemple, prenons l'exemple juste du congé des Fêtes. Les députés et les ministres, on a terminé le 21 décembre. Du côté des ministres, on a recommencé le 9 janvier, alors que les députés ont commencé le 9 février. Donc, au lieu de 6 semaines d'arrêt dans la période des Fêtes, où les députés peuvent revenir dans leur comté, rencontrer leurs citoyens, leurs organismes. Moi, ça a été 2 semaines à Noël que j'ai eu. Donc, les gens pensent peut-être des fois que, bon, notre député est moins présent, on le voit moins. C'est le mauvais côté d'avoir un ministère. Mais par contre, j'ai une excellente équipe dans le comté. J'ai un bureau à Saint-Anne-des-Monts, un bureau à Chandler que je partage avec le député Roy, puis un bureau à Gaspé. Donc, on a une équipe d'une douzaine de personnes qui me représentent très bien dans le comté, qui sont accessibles. Puis, tous les jours, je parle à ces gens-là de mon comté qui me font rapport, des gens qui ont été rencontrés, des demandes qu'on a reçues. Puis, aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les télécommunications, tout ce qui existe, on peut facilement être très efficace sans physiquement être toujours disponible. Mais je suis conscient qu'à un moment donné, il faut voir notre monde. C'est pour ça que cette semaine, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Donc, j'ai passé la semaine de lundi à vendredi à parcourir l'ensemble du comté. On a rencontré peut-être 75-80 organismes, une quinzaine de municipalités. Puis, c'est bon. Moi, j'aime ça. D'abord, j'aime rencontrer le monde. J'aime voir mon monde. Puis, les gens sont heureux aussi de voir leurs députés. Puis, bon, en personne. Mais on est un peu moins présents comme ministre que comme député. Mais l'important, c'est quoi? C'est les résultats. Puis, si ça peut être plus efficace d'avoir accès à un ministère pour aider à la région, bien, je crois que c'est peut-être le prix à payer pour aider notre région, pour permettre au dossier d'avancer. Puis, moi, en tout cas, ma volonté, c'est d'aider au maximum ma région. Il y a beaucoup de défis à relever. Puis, je suis toujours accessible via mon personnel, via le bureau soit de Québec, soit mes trois bureaux en région. Puis, si les gens ont des questions, ont des besoins, ont des attentes, des craintes, c'est important. Il ne faut pas se gêner qu'ils adressent leurs demandes à mon monde. Puis, moi, je leur parle tous les jours. Je vais retourner mes appels. Je vais les appeler au besoin. Puis, quand il faut se rencontrer, on se rencontre. Quand c'est important, on va le faire. On a le lundi, on a le vendredi, puis les fins de semaine aussi. Je fais beaucoup de rencontres sur les fins de semaine. Fait qu'il ne faut pas se gêner, là. C'est important que les gens puissent vraiment réaliser qu'on est accessible, puis qu'on est là pour les aider. On est en région, puis je suis conscient que les gens ont besoin d'avoir un contact direct avec leurs députés. Puis ça, je tiens à le faire dans la mesure du possible. Puis, j'aime bien mieux rencontrer mon monde dans le comté qu'à Québec avec toute la grosse machine gouvernementale. Mais, malheureusement, il y a des obligations qui se rattachent au poste de ministre. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Au niveau des télévisions communautaires de la Gaspésie, on apprécie beaucoup le fait que vous sachiez qu'il est important de passer par le canal communautaire. On voit vraiment, quand on dit une télévision de communauté axée sur les gens, sur les citoyens, directement sur le terrain. Et puis, on connaît votre horaire très chargé. Donc, on fait très attention d'être disponible selon vos disponibilités personnelles. Donc, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Et ça ne sera pas la dernière fois. Et puis, dès que vous aurez des disponibilités, comme à l'habitude, je le dis aux gens à la maison, parce qu'on était peut-être habitués à des entrevues plus régulières. Mais vous avez très bien expliqué la situation. Et ce sera toujours un plaisir de se rencontrer pour faire le point sur le dossier chaud du développement économique de notre fameuse MRC du Rocher-Percé. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de l'opportunité que vous m'avez offerte. C'est intéressant d'entrer dans un foyer, que les gens puissent nous entendre de cette façon-là. Puis, soyez assurés qu'on va récidiver. Merci beaucoup, M. Lélie. Ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Nouveaux services au Centre Action Bénévole Gascon-Percé. Alors, pour en savoir plus, regardons ensemble l'entrevue qui suit. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jacques Langelier et Mme Joannie Castilloux du Centre Action Bénévole Gascon-Percé. Ils sont avec nous aujourd'hui en studio pour discuter de deux nouveaux services qui sont disponibles maintenant au Centre Action Bénévole. Et nous allons discuter de ces deux services avec nos deux invités aujourd'hui à l'émission. Alors, je vais débuter peut-être avec Mme Joannie Castilloux. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Extrêmement bien, oui. Même si c'est le printemps et qu'on n'aime pas ça tous les deux, on va quand même réussir à passer à travers cette entrevue-là ce matin. Pas le choix. Donc, un nouveau service au Centre Action Bénévole. Ce service se nomme Carrefour d'information aux aînés. Alors, ça ressemble à quoi comme service? Le but de ce service-là est d'accueillir la personne dans son besoin d'information. de l'accompagner et répondre à son besoin. On travaille principalement avec les services gouvernementaux. Donc, au niveau du fonctionnement en tant que tel, la façon de procéder pour pouvoir bénéficier de ce service-là? La personne peut soit appeler au Centre Action Bénévole ou se présenter au Centre Action Bénévole. À ce moment-là, on fait les démarches avec la personne et il y a un bénévole aussi. Et naturellement, pour ce genre de service-là, il y a toujours un besoin en ce qui concerne le bénévolat en tant que tel. Oui, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de bénévoles aussi. Et puis, il y a des possibilités d'encadrement au niveau de la formation aussi. Oui, bien, c'est sûr que nos bénévoles sont formés pour travailler avec ces personnes-là. Et le service, j'ai oublié de le préciser, c'est pour les personnes de 55 ans et plus. Alors, M. Langeoli, en ce qui concerne le soutien parental, c'est quand même quelque chose qui est un besoin qui a été relevé dans la MRC. Oui, parce que le soutien parental existait déjà il y a une couple d'années passées. Oui. C'est un service qui s'adressait aux parents de jeunes enfants de 0-3 mois. Ça se voulait du répit à ces parents-là. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que la demande était aussi pour les 0-6 mois. Alors, c'est un service maintenant où on travaille toujours ensemble. On parlait des partenaires tantôt concernant le projet Nouveaux Horizons. C'est sûr qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis, à quelque part, on s'est rendu compte qu'il commence à y avoir des demandes aussi encore là-dessus. Donc, on est en train de redévelopper, si on veut, ce service-là puisqu'il a déjà existé. Alors là, on commence à en parler. C'est sûr que ça prend des bénévoles pour faire fonctionner cette histoire-là. Et la façon de fonctionner finalement, c'est que si on a une demande, par exemple, d'un parent qui dit « Regarde, j'aime bien mon enfant, il n'y a aucun problème avec ça. » Sauf que je suis assez fatigué. J'ai revenu dans un petit peu de répit. C'est sûr que nous, le service, on va l'offrir dans un cadre, un encadrement, où un des parents va être là. Ou une des personnes responsables d'enfant va être là. Ça peut être la grand-mère, ça peut être la grand-père, ça peut être le mâlonge. Mais c'est une personne responsable. Soit que les parents me disent « Bien, j'aimerais aller, je ne sais pas, prendre un café pendant une heure ou deux. » Ou soit qu'ils disent « Non, j'ai juste besoin de rester à la maison, faire mes petits travaux de dernière minute pendant que vous vous occupez de l'enfant. » Alors, c'est un service qui est en redéveloppement. Ce n'est pas en place dans le moment. Mais c'est sûr qu'on en parle pour que la population soit sensibilisée à ça. Et peut-être qu'il y a des bénévoles intéressés à ce moment-là. Est-ce qu'on parle spécifiquement d'un service de répit pour les parents ou vraiment d'encadrement, d'aide tant au niveau psychologique qu'au niveau de… On parle de tout ça finalement. De tout ça, oui. De tout ça parce qu'il y aura une possibilité de formation. C'est sûr que quand moi, j'ai élevé mes deux, mes trois enfants, j'ai une expertise quand même qui est valable, qui est très valable. Sauf que si on a besoin de rafraîchissement au niveau des petits soins à l'enfant, des conseils au niveau des parents, des choses comme ça, les bénévoles sont toujours là pour prendre, on va dire, prendre soin, prendre soin de l'enfant, oui, mais aussi appuyer le parent. Le parent peut être très fatigué et avoir ce goût d'avoir quelqu'un pendant que je suis là avec mon enfant, d'avoir quelqu'un avec qui jaser puis dire « Regarde, je sens une telle fatigue, je sens que de telle façon, je ne sais pas, je suis un petit peu plein, j'aurais besoin d'eux, j'aurais besoin d'eux. » Alors à ce moment-là, l'interaction qui va se faire va permettre peut-être aux parents d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que déjà, il se sera créé un lien évident entre la personne bénévole et ce parent-là. Mais il faut que les parents aient un enfant de 0 à 6 mois, on ne va pas plus loin que ça pour le moment. C'est bien d'avoir ce genre de service-là et on sait des fois que le besoin est là. Et puis c'est un défi en tant que tel en élever un enfant dans cette période de temps-là. Et puis lorsqu'ils sont très jeunes comme ça, c'est très demandant des fois et il ne faut pas avoir besoin d'un répit. Puis il ne faut pas avoir peur de… Non. Puis il y a une chose importante aussi, Mirko, c'est que quand le parent dit, par exemple, « Moi, j'aurais besoin d'aide parce que je me sens fatigué et j'aurais besoin qu'on m'aide », moi, j'appelle ça être fort. J'appelle ça avoir une question de force et ne pas dire, « Bien non, je vais rester dans ma fatigue puis dans ma frustration puis j'en peux plus puis j'en peux plus. » Si la personne peut dire, « J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir m'aider à me détendre un petit peu là-dedans ? » Ça va être meilleur pour le parent et l'enfant et tout le monde. Un bel exemple de responsabilité de la part du parent. Oui. Absolument. Autre service qu'on va discuter à l'intérieur de l'entrevue d'aujourd'hui, le projet Nouveaux Horizons, ça ressemble à quoi? Oui. Le projet Nouveaux Horizons, il recouvre tout à peine à l'automne. On était venus ici. On avait présenté un projet, le Centre d'action bénévole. Oui. La direction et les membres du conseil d'administration ont présenté un projet dans le cadre de ce qu'on appelle Nouveaux Horizons. C'est un projet fédéral. Ils nous donnent de l'argent. Ils disent « Montez un projet puis on vérifiera s'il y a de l'allure puis on donnera de l'argent. » Ça a donné que le projet est accepté assez vite. Alors, le but de ça, c'était de cibler les 50 ans et plus de notre MRC Rocher-Percé, de les faire participer à des activités d'information concernant différents sujets. On a traité, par exemple, tout ce qui est niveau gouvernemental, que ce soit MRC municipal, etc. On en a parlé. On est allé chercher les lignes, les gens qui avaient l'expertise aussi. On a parlé aussi de sujets un petit peu d'actualité, l'abus envers les personnes âgées, l'abus des médicaments. On a traité du noctaire, des demandeurs qui ont une aptitude, des choses comme ça. L'ensemble des réalités qui touchent les années, en fait. Puis, ce qu'on voulait aussi comme but, c'est non seulement les informés, mais on dit que des gens plus informés vont être plus à même de mieux s'impliquer. Il y a déjà beaucoup de personnes de 50 ans et plus dans notre MRC Rocher-Percé qui sont déjà très impliquées. On visait à leur dire, bravo pour ce que vous faites. Oui. On visait à leur dire aussi, continuez à faire ce que vous faites. Mais on visait également à dire à ceux qui s'impliquent moins, auriez-vous le goût de vous impliquer? Et nous autres, comme centre d'accès bénévoles, bien, on y a vu une occasion d'aller chercher aussi des bénévoles. Alors, ce qui a fait qu'on a eu une belle participation, une très très belle participation cet automne. Et là, on conclut avec une activité qui va avoir lieu le 21 mars, qui est au club de golf Grand Parbeau à Chandler, de 19h à 7h à 21h. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours chercher des gens. On a eu deux conférences importantes. On en a eu une avec, encore j'oublie le nom, mais ça, c'est pas important. Roméo Bouchard. M. Roméo Bouchard, qui était venu au mois d'octobre, qui avait donné une conférence sur l'économie des régions. Et on avait eu une centaine de personnes. Ça avait été un succès extraordinaire. Et ça se fait toujours en interaction. Donc, c'est pas là que je l'écoute et que je parle pas. Ça a été interaction continuellement. Ça a été intéressant. Ce qui fait que le 21 mars prochain, on est allé chercher un professeur de l'Université à Rimouski, qui lui aussi a un pédigré assez important. Il a beaucoup travaillé au niveau des régions. Donc, c'est des gens qu'on va chercher qui ont un intérêt particulier pour les régions. Alors, ça veut dire que la MRC Roche-Percé, on a alimenté M. Jean Dubé, qui est professeur et qui est économiste aussi. On lui a dit, à partir de ça, venez parler aux gens des 50 ans et plus. Venez leur dire ce que vous faites là, c'est bon. Il y aura peut-être d'autres choses à faire, puis je vous donne des moyens, mais toujours en interaction. Ça fait que finalement, les recherches de M. Dubé, là, je le lis parce que j'avais peur de l'oublier, portent sur les thèmes de l'immobilier, de l'économie, des transports et des facteurs liés au développement économique régional et local. Alors, nous autres, on a pris tout ce qui s'est fait comme médias électroniques, médias écrits au niveau de la MRC et de la Gaspésie pour alimenter sa conférence. Alors, on demande aux gens de s'inscrire le plus tôt possible. C'est tout à fait gratuit. On a interpellé par courrier toutes les personnes qui ont déjà assisté à ces rencontres-là et on a eu que des commentaires positifs, que des commentaires positifs. Ce qui est très intéressant à l'intérieur de cette activité-là, c'est vraiment une photo de notre réalité régionale. On n'a pas les mêmes réalités lorsqu'on vit en région que lorsqu'on vit dans des grands centres. Donc, ça va vraiment être… Alors, il va être question, c'est justement pas de la MRC de Pont-Brient, je ne dis pas, mais non, c'est nous. Puis, ça rentre directement dans la même mission que chacun, j'imagine que vous en avez entendu parler, chacune des municipalités, à l'heure où on se parle, est en train de se développer leur propre politique. Je pense qu'on parle de MADA. Oui, oui, exactement. Absolument. MADA, le garde, c'est un partenaire aussi. On travaille tout le monde ensemble, finalement, dans un même but. Puis, parlant de partenaire, il faudrait qu'on oublier que nous autres, à la MRC, je ne sais pas si, je pense qu'on a une force. Peut-être que les autres MRC m'écouteront et me diront, bon, on a la même force. Mais je ne le sais pas, je ne les connais pas, c'est une réalité-là. Mais on a une force, on est reconnus là-dessus. Comme MRC, on travaille beaucoup en équipe. OK? Ça, on se le fait dire beaucoup. Puis, c'est majeur comme résultat. Ça fait que pour travailler sur le projet-là, on est allé chercher la Société Zameur-Gastézine-la-Madeleine, qui est représentée par Joanie ici. On est allé chercher l'Association des aînés de la MRC Roche-et-Percé et le Centre de santé et de services sociaux Volace et LSC. Et on n'a pas eu à insister beaucoup. On a dit, voici le projet qu'on a présenté, voici, on a été accepté. Est-ce qu'on pourrait avoir votre collaboration? Et c'était un oui instantané. Et le déroulement des activités. Il n'est pas étranger au fait que ces partenaires-là se sont impliqués, pas à peu près. Donc, encore une fois, on s'aperçoit que les partenaires sont indispensables pour la réalisation. Oui, le travail d'équipe, MRC. Pour la réalisation de ce genre de projet-là. Et le bénévole est toujours au cœur de l'action. Sans action bénévole, le recrutement est toujours important, Mme Joanie. Oui, on est toujours en période de recrutement. C'est sûr qu'on a des très bons bénévoles. On fonctionne très bien. Mais on aimerait en avoir de nouveaux. Pour ne pas essouffler ceux qui sont là présentement. Oui, parce que souvent, on vit, surtout dans la MRC, moi aussi, c'est le secteur que je connais le mieux. C'est souvent les mêmes bénévoles qu'on retrouve dans l'ensemble des organismes. Donc, ça peut devenir essoufflant, effectivement. Donc, en terminant l'entrevue, peut-être rappelez les coordonnées pour ceux qui voudraient en savoir plus sur quelques services que ce soit qui est donné par le centre d'action bénévole. Le numéro de téléphone est le 418-689-6023. Et vous pouvez nous rendre visite au 390 boulevard René-Lavac à Chandler. L'invitation, je suis en parlant à l'invitation, des fois ils disent les bénévoles, mais pas juste l'invitation aux bénévoles. L'ancienne, M. et Mme Tout-le-Monde, de la MRC Larcher-Percé, qui se dit peut-être, ça fait quoi, ça, finalement, un centre d'action bénévole? On va prendre autant de temps avec cette personne-là pour lui expliquer, même si elle ne vient pas nécessairement s'inscrire à votre bénévoles. Et nous, M. Jacques, on garde le contact quand même. Oui, on garde le contact. On va faire le point sur l'ensemble des activités durant la saison. Donc, c'est certain qu'on est appelé à se revoir comme à l'habitude. Absolument. Merci beaucoup de votre visite à l'émission. C'est bon, merci. Au plaisir. Oui, Mme, M. et M. nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours à notre compagnie comme réalisatrice, recherchiste, animatrice de cette capsule divertissement, Mme Jessel-Couvier. Bonsoir, Jessel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. L'origine des jeux. C'est qui qui a pensé à ça, amuser les gens et puis créer des jeux pour amuser les gens ou les distraire, j'imagine? Bien, on va se rendre compte que ça date d'assez loin, des jeux qu'on dirait modernes, qu'en force de fouiller, je me suis dit, mon Dieu, ça date d'assez loin. Tu vas-tu me dire que Jésus jouait à Monopoly, toi, non? Je n'ai pas trouvé cette information-là. Mais je vais commencer avec le hockey, qui est quand même notre sport national. L'origine, c'est en Nouvelle-Écosse, mais ça date quand même d'assez loin. On parle du Moyen Âge, on jouait avec des bâtons courbés et des balles. Donc, je ne pensais pas que c'était d'aussi loin. Donc, ça a commencé avec une balle? Ça a commencé avec une balle. Puis, le hockey, bien, en fait, c'était inspiré par des jeux importés par les immigrants britanniques, les Écossais, les Irlandais, qui ont arrivé avec des jeux qui ressemblaient un petit peu. Puis, il y a également la crosse qui était jouée par les Amérindiens. Donc, c'était un peu un mélange de tout ça. Autrefois, le hockey, c'était assez différent. Il y avait jusqu'à 30 joueurs sur la patinoire. Ça a fait pas mal de monde. Aujourd'hui, avec la masse salariale actuelle, on peut prendre le plafond trop rapidement. On pourrait pas se permettre ça. À moins qu'on les mette toutes au salaire minimum, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y en aurait 400 000 sur la glace avec la masse salariale qu'on l'a. Ça mène à mon point. Juste avec un défenseur ou le gardien de but. Donc, c'est ça. Il y avait beaucoup plus de joueurs. Les buts, c'était des pierres gelées sur la glace. Les bâtons, c'était des branches d'arbres. Donc, on parle de vraiment, c'était assez rudimentaire comme hockey. La première rondelle utilisée, quand ça s'est plus développé, c'était une bouse de vache gelée. Je vois ton sourire, tu le savais. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de café qui était fait à partir de ça? Non, non, non. Ça, c'est une autre capsule. C'est une autre capsule. Le développement moderne, ça a été fait à Montréal. Le premier match, en fait, intérieur, qu'on pourrait considérer comme le hockey qu'on connaît, c'est en 1875. Quand on dit qu'on est une province de hockey, une ville de hockey, Montréal, c'est le cas. Montréal, c'est le berceau du hockey. Tout à fait. Ensuite, en 1893, le nouveau gouverneur du Canada qui s'appelait Lord Stanley, il a décidé de faire une coupe pour le tournoi. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la Coupe Stanley. Il l'a décerné au Montréal Hockey Club. Puis, en fait, il avait acheté un bol à punch d'Angleterre. Ça lui avait coûté 50 $, ce qui aujourd'hui représente 1300 $. Les gens vont voir c'est quoi le fameux bol à punch. Bien, c'est un peu le bout, si on veut, de la coupe dans laquelle les joueurs aiment boire le champagne traditionnellement. En 1895, le hockey est importé en Europe par les fils de l'Ordre Stanley. En 1914, c'est à ce moment-là que les juges de ligne ont changé un petit peu les règlements, parce qu'avant ça, les juges de ligne plaçaient eux-mêmes la rondette, ce qui résultait en beaucoup de fractures du doigt, et on s'imagine bien. Maintenant, on la lance, mais à l'époque, on la déposait entre les deux joueurs. On s'imagine le reste. Ça devait durer ses doigts. Ensuite, en 1940, on décide de faire, on change le design de la coupe Stanley. Les gens vont voir une image, parce qu'on faisait juste rajouter, si on veut, des étages au bol à punch. Ça commençait à faire une coupe Stanley un peu longue. C'est que là, on a vraiment refait le design pour que ce soit un peu plus gros, et qu'on puisse marquer davantage un autre joueur. Justement, sur la coupe Stanley, il y a énormément d'erreurs. Ah oui? Oui, il y a énormément d'erreurs dans les noms. Certaines qui ont été corrigées, d'autres qui ont été restées telles qu'elles. Entre autres, Dickimo, le joueur d'hockey, il a gagné six fois la coupe, et puis son nom a été play différemment cinq fois. On a fait de toutes les façons possibles. Donc, des fautes d'orthographe, on en retrouve un peu partout, même sur des, disons, des objets historiques. Oui, c'est ça, des trophées. Ensuite, je passe avec le basketball. L'origine, en fait, c'est un Canadien. C'est un prof d'éducation physique canadien. Ah oui, c'est Canadien aussi. Oui, c'est un Canadien qui enseignait dans une école aux États-Unis, au Massachusetts. Ah, j'ai misère à dire ça. Moi aussi, donc je ne le répéterai pas. Donc, ça date de 1891. Il va être écrit en bas de l'écran. Il y a tellement de « S » là-dedans. Massachusetts. Massachusetts. Donc, lui, il voulait occuper les enfants quand ce n'était pas le baseball, le football. Donc, il y avait une saison tranquille. Puis, il voulait aussi un sport qui n'était pas trop violent, qui n'avait pas beaucoup de risques de blessures. Donc, il s'est inspiré d'un jeu maya qu'on appelait le « pop to pop ». Les gens vont voir une image de l'origine. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé deux caisses de pêche aux extrémités du gymnase. Puis, carrément, c'est venu de cette façon-là. Et de quel endroit déjà? C'est un État américain. Il commence par Rennes. Et en 1892, ça a été le premier match public. Donc, ça date de quand même assez longtemps. Au niveau des règlements, est-ce que c'est lui qui avait initié les règlements aussi à partir de ce moment-là? Oui, oui. Parce qu'il y a quand même une évolution là-dessus. Dans tous les sports, il y a eu une évolution. Par exemple, le hockey, on redéfinit les règlements de temps en temps. Mais la base du jeu, c'est lui qui l'avait fait. C'est assez spécial. On est innovateur, les Canadiens. Oui, on est bon. Ensuite, les quilles. Ça, ça m'a surpris. Ça date de 3200 ans avant Jésus-Christ. Bon. Donc, c'est à ça que jouait Jésus. Exactement. En tout cas, on est dans le temps. Il y avait déjà un bon expérimentaire, c'est ça. Donc, c'est à l'origine de très loin. Et on a trouvé même des quilles et des boules de quilles dans des tombes égyptiennes. Ah oui. Notamment, une tombe d'un jeune garçon. On a trouvé un set de quilles, si on veut. C'est assez surprenant. En 1366, le roi Édouard III, il a banni les quilles parce qu'il trouvait que ça distrayait trop ses troupes. Ensuite, le roi Henri VIII, lui, il utilisait un boulet de canon comme boule de quilles. Donc, ça date de vraiment assez loin. Donc, c'était tout à fait important que Fred Cailloux jouait aux quilles. Voilà. C'était de cette époque-là. Non, c'est réaliste. Ensuite, en 1914, la compagnie Brunswick, qui est très connue au niveau des quilles, ils ont décidé de remplacer les boules de bois par du caoutchouc. Des boules en caoutchouc. Oui. Aujourd'hui, c'est un type de caoutchouc. Mais à l'époque, ce que je ne savais pas, c'était fait en bois. Est-ce qu'on précise dans ta recherche, c'était des petites quilles, grosses quilles? Est-ce qu'il y avait un standard de grosseur de bois? C'était ce qu'on appelle les grosses quilles, si on veut, qu'on joue maintenant. C'était ça. Puis, il y a un autre fait intéressant, les gens vont voir des images, c'est que jusqu'aux années 40, on engageait des enfants, on faisait travailler des enfants, puis ils remplaçaient des quilles quand on faisait un abat, c'était plus ou moins, c'était assez discutable des conditions de travail, plus ou moins, puis c'était des enfants. Mais même les salles de quilles à l'époque, c'était placé par des… je ne sais pas c'est quoi le terme des gens qui faisaient ce métier-là, mais ils plaçaient dans leur mot, les quilles, au fur et à mesure, puis je peux te dire que pour avoir vu ça dans un film, je crois, ça roulait en arrière-là. Ah non, non, c'était des… C'était toute une job. C'était assez difficile comme travail. Oui, puis il ne fallait pas lancer la boule au mauvais moment. Il faut avoir des conséquences. Oui, ça pouvait avoir des conséquences fâcheuses. Toujours être déménagé au Massachichette. Ça va rester. Ça va rester. Quel beau mot. J'aurais dû trouver la ville dans laquelle ça a été inventé, ça m'aurait évité de dire l'État. Prochaine capsule. Prochaine capsule. Donc ensuite, je vais terminer avec les jeux vidéo. Mais si je pense que c'est quelque chose qui va te rejoindre, c'est… Oui, parce que moi, j'ai vraiment vu du premier jusqu'à maintenant. Le premier, je m'en rappelle, c'est Interdivision, Interdivision, c'est ça? J'en avais un aussi. Ah oui? Ah oui, vraiment? C'est vrai que ton père, toi, il est assez… Ah non, moi, j'aime les jeux vidéo. On parle de 78, là. Ça date de loin. Oui. Donc les gens vont voir l'évolution, et sûrement que ça va rappeler des choses aux gens. Il y a des images aussi. En 1952, c'est le premier jeu graphique sur l'ordinateur qui s'était… on appelait ça le tic-tac-toe. Donc c'était assez basique, là. En 1961, le jeu Space Wars, c'est le premier jeu sur un micro-ordinateur. On s'entend, c'était les ordinateurs de l'époque, là. C'était pas accessible vraiment plus. Mais c'était beaucoup plus tôt que je pensais. Moi aussi. Moi aussi, moi, je me disais années 70, mais en fait, ça datait… Moi, je mettais ça même fin des années 70, oui. C'est plus ancien que je croyais. Donc il ne devait pas en avoir beaucoup au Québec, disons. Non, non, c'est ça. C'est vraiment les premiers balutinaires. En Angleterre, sur ce coin-là. Donc ici, on n'en voyait pas beaucoup. En 1972, c'est le jeu, vous avez sûrement déjà vu, c'est un espèce de jeu de tennis qui a juste une petite barre. Bien, c'est lui que j'ai eu. Bon, bien, c'est ça. Tu tournais ta roulette, là, puis tu avais tennis, tu avais hockey, tu avais directement sur le mur squash. Ça, c'était un des premiers jeux, vraiment un petit point blanc qui se promène en deux bords. Oui, j'ai joué à ça aussi. Ça, j'ai joué à ça, oui. C'est ça, c'était la base. Tu n'avais même du fun avec ça, là. Je me suis amusée longtemps. J'avoue. Ensuite, en 1977, c'était la console Atari 2600. C'est la fameuse Atari, avec les cassettes Atari. En 1978, c'est... Et les manettes qui durent un mois. Les manettes qui finissaient toutes. T'as pas, ouais, t'as. Tu avais affaire à avoir un gars qui était le jobber dans la famille, parce que, passons le coup. Sans ça, tu ne jouais pas longtemps dehors. Puis en plus, il y avait un jeu, c'était comme athlétiste, là. Puis il fallait que tu fasses ça avec la manette pour faire aller le bonhomme, là. On a joué au même jeu. Un scrap-manette. C'est vrai que, en tout cas, je me souviens, les manettes étaient toutes dérénchères. Moi, quand j'avais fini, j'avais la face rouge. T'imagines-tu à quoi se semble la manette? Non, mais c'était vraiment y aller le plus rapidement possible. On a amélioré, là. C'était quelque chose pareil, le jeu-là. J'ai eu du plaisir avec ça. Ah non, c'était vraiment… C'est sûr que les jeunes aujourd'hui verraient ça et se disaient « Mon Dieu! » Mais nous autres, c'était… Mais ils ont ressorti, ces jeux-là, d'Atari, une collection. J'ai encore un Gamecube à la maison, moi. Puis même, je sais que mon superviseur à la régie, il y a plusieurs jeux, lui aussi, à la maison. Et puis, ils ont repris, là, comme Pac-Man est né, là, je crois. Pac-Man, le petit bonhomme qui… Pac-Man, puis… On s'en vient, Pac-Man. C'était-tu avec Atari? C'est sûr. Ça a commencé avec Arkane. Ah! Le Pac-Man, c'était en 1980. Mais juste avant ça, en 1978, il y a eu le jeu Space Invaders. Oui. Ça dit peut-être quelque chose aux gens, là. Oui, ça descend… C'était un paquet qui descendait avec un petit bonhomme en tour. Exactement. Mais c'est justement ce jeu-là qui a fait un petit peu le boom des jeux vidéo. Les gens, les compagnies ont vu que les gens adoraient ça. Puis c'est à partir du moment-là qu'il y a plein de compagnies qui a vu le jour. Puis c'était pas donné. As-tu le prix? Non, j'ai pas le prix de l'époque. Je pense que t'en as fait 250 piastres à l'époque. À l'époque, c'est de l'argent, là. Ça fait qu'aujourd'hui, tu peux facilement dire, bien, regarde, ils vendent 600-700 piastres. Les consoles, quand ils viennent de sortir, la génération qui s'en vient, ça va jouer là-dedans, là, PlayStation 4. Ah non, c'est… à l'époque, là, c'était pas donné, là. C'est les mots du jour. Ah oui, c'est les mots du jour. Donc ensuite, en 1980, il y a eu, donc, Pac-Man, mais il y a aussi Nintendo qui a produit sa première console portable à cristaux liquides. Ça, je me souviens pas de ça du tout. C'est une espèce, là, leur premier Game Boy, 1980. Puis les gens vont voir une image. Ça valait quand même le design. C'était quand même beau, là, pour l'époque. Ensuite, 1981, c'est la sortie de Donkey Kong, sur Nintendo Arcade. En tout cas, moi, j'ai… Qui était le premier jeu qui venait avec le Coleco, je crois. Oui, j'ai beaucoup joué à Donkey Kong. En 1982, la console Coleco Vision voit le jour. Ah, ça, c'était quelque chose. Il y en avait-tu, des jeux? Avec un chose pour ton numéro de téléphone en bas, là. Mais j'ai jamais pu téléphoner avec. C'est ça. Elle, les manettes étaient bonnes. Oui, c'est ça. C'était plus robuste, hein? Ils ont bien appris. Tu me donnes rien, Kevin, une Coleco, hein? Il y en avait une. Est-ce que c'est quelque chose? Ah non, ça, mon Dieu, j'ai joué à ça. J'ai vu ça dans les marchés au puce. J'aimerais ça de m'en avoir une. Ah non, c'était… Ah, c'était le fun, là, je te dis. En 1982, la même époque, c'est la sortie de Commodore 64 que j'ai eue aussi. C'est vraiment des noms qui résonnent à mon oreille, là. Ben oui. En 1983, il y a eu le crash de l'industrie du jeu vidéo. Il y a vraiment eu des faillites partout. Puis, bon, il y a trop de produits qui sont sortis en même temps. Il y a trop de compagnies. À un moment donné, il y a vraiment eu un crash. Ça fait qu'il y a eu une petite période tranquille. Ça a recommencé en 1985 avec la sortie de Sega, qui est un jeu qui est devenu pas mal populaire. Et la même année, la sortie de Nintendo et de Mario Bros. Ça, c'est vraiment Sega, Nintendo, les jeux qui ont l'air, l'âge d'or des jeux vidéo, qui a vraiment commencé le reste. Qui est encore d'actualité, hein, Mario Bros. C'est encore dans les jeux les plus dispendieux. Exactement. Il y a encore 60 piastres pour un jeu de Mario Bros. Moi, je trouve ça découragant. On le refait à toutes les sauces, là, mais ça, ça dure vraiment dans le temps, là. C'est vraiment populaire. Il joue au baseball, il joue au football, il joue au vol. Il est dans Star Wars. Ça le prendrait à la TV communautaire. Ça le prendrait même à la TV communautaire. Ça que je pense que tout le monde, pas mal tout le monde a joué à Mario et Luigi. Puis en 1989, bien là, c'est la sortie du fameux Game Boy. Bon, après, j'ai arrêté ma recherche, là, parce qu'après, bon, c'est vraiment, là, toutes les PlayStation, Xbox. Mais tant qu'à moi, là, t'as du stop pour en refaire un autre seulement là-dessus. Exactement. Avec ce qui s'en vient, là, c'est quelque chose. J'ai lu un peu là-dessus, là, puis ce qui s'en vient. Mais bientôt, il n'y aura même plus de console. Ça va se faire sur le nuage. Tu vas carrément aller... Ça va se faire en bon mode upload, tout simplement. Ah, c'est vraiment, là, c'est devenu. Puis maintenant, il y a des jeux. Bon, par exemple, la Kinect, il n'y a plus de manette. Oui. Comment tu dis, Kevin? Oui. Alors, ça va vraiment être spécial. C'est devenu, là, vraiment. Puis ce qui est bien avec les jeux d'aujourd'hui, c'est que c'est vraiment fait pour tout le monde, autant pour les enfants d'âge pré-scolaire, des jeux très éducatifs, que pour les personnes âgées. On a même des consoles dans des maisons de retraite, même à l'hôpital, pour faire la réadaptation, pour occuper l'esprit. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Il y en a pour tous les goûts. C'est tout un univers. Et puis, on ne peut pas... Qui n'a pas touché à ça un jour, même au niveau de la Wii quand c'est sorti. On a même eu des personnes âgées qui ont adopté ça pour jouer au hockey et puis tout ce que ça apportait. Oui, puis ça te permet de rester en forme. Oui, bien, ça permet de bouger. On est plus interactif avec l'écran plutôt qu'une manette à statique assise dans le divan avec le fameux bol de chips. Exactement. Encore une fois, une capsule à la fois divertissante et très instructive. Et puis, on peut s'attendre, j'imagine, à une autre capsule la semaine prochaine. Sur le Massachusetts. T'es mal. Je l'ai bien dit. Oui, c'était merveilleux. Donc, pour en savoir plus, suivez-nous. Ça se continue la semaine prochaine sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web à tvcgr.com. Et maintenant, sur YouTube, sur la chaîne TVCGR, vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgracommercialhotmail.com ou directement sur Facebook. Alors là-dessus, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada